Bienvenue dans Japan in Motion ! Cette semaine, Na-chan découvre le premier élevage de crevettes du Japon. Et ça ne la laisse pas indifférente. Découvrez ensuite un artisan qui crée des automates. Puis, nous continuerons à suivre la transformation des idols en Harajuku Girl. Qu'est-ce que ça va donner cette semaine ? Tous les amis ! C'est bien, ici, à la Suisse de Yamauchi-ci. Regardez-moi, ce qui est plus beau brèvement. La semaine dernière, Natchan était à Yamaguchi. Elle a profité de ses sources thermales et de ses délicieuses confiseries. Retrouvons-la dans la suite de ses aventures. Cette semaine, Natchan nous fait découvrir la ville de Hagi, dans la préfecture de Yamaguchi, la préfecture la plus à l'ouest de l'île principale du Japon. Beaucoup de quartiers de Hagi ont gardé leur atmosphère d'autrefois. Ce qui lui a valu son surnom de petit Kyoto. C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on a bien pu élever au Japon pour la première fois à cet endroit ? Natchan monte dans le bateau et va découvrir ce qui se cache dans ce bassin. C'est parti ! C'est parti ! Pendant cinq minutes, le bateau sillonne les eaux. Qu'ont-ils récupéré dans leurs filets ? Qu'est-ce que c'est parti ! C'est parti ! On joue un gros rapide ! Il y a déjà des visites ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des crevettes grises Dans la région d'Ayo se trouve en fait ce bassin d'élevage de crevettes grises destiné à la vente A l'origine, la région était réputée pour la pêche aux crevettes au naturel Il se trouve aussi qu'elle possédait beaucoup de marais salants à l'abandon Pour remettre en usage ces zones, il a été décidé de faire de l'élevage de crevettes grises Monsieur Watanabe est le deuxième patron de cette entreprise fondée par son père Il élève avec grand soin ces crevettes grises Elles jouissent d'une excellente réputation dans tout le Japon grâce à leur fraîcheur et leur bon goût Dans le panier utilisé pour la pêche aux crevettes grises, il y a un truc Et vous, vous avez une idée de ce dont il peut s'agir ? Et oui, on fait passer du courant électrique dans le panier Les crevettes ont l'habitude de s'enfouir dans le sable Alors passer juste le panier dans le fond du bassin ne suffit pas En revanche, surprise par le courant électrique, les crevettes sortent de leur cachette C'est à ce moment-là que le piège se referme sur elles C'est malin, hein ? Natcha n'a trouvé la bonne réponse Pour une fois, ça se fête ! Allez, une crevette qui vient d'être pêché Pour voir manger une crevette d'une telle fraîcheur, quel raffinement ! Ça frise l'indécence Ça frise l'indécence Ça frise l'indécence C'est甘いですね 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 Natcha n'est ravie de ce festin Elle doit continuer son périple Elle se rend chez un couple qui conçoit des objets qu'on trouve aussi en France C'est甘いですね 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 nouveau sh aginge de chu Oui, c'est l'automata qui est appelée à l'automata. C'est beau. C'est un peu comme ça. Nat-Chan est arrivé dans une galerie café, Automaton. C'est le couple Harada qui conçoit les automat. Ils tirent leurs idées de leur discussion, ce qui leur permet de créer des automates débordants d'humour et d'originalité. Ils font des expositions dans tout le Japon. C'est l'automata qui est appelée à l'automata. Au fond de l'atelier. Dans cette petite exposition, on peut voir un grand nombre de leurs réalisations. Dès le départ, c'est ce petit ours qui intrigue Nat-Chan. Mais comment ça marche ? Là, c'est un tigre barman. Sa façon d'agiter son shaker est vraiment bien retranscrite. Quant à cet oiseau, grâce à des aimants, il peut pondre un œuf. C'est un tigre barman. Quel est donc le mécanisme qui fait fonctionner cet automate ? Alors Nat-Chan, tu comprends ? Eh bien, on sèche ? Voyons voir la bonne réponse. C'est un tigre barman. C'est un tigre barman. C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Cette automate a su surprendre Nat-Chan. En tournant la manivelle, un récipient contenant de l'eau savonneuse se lève vers la paille. Le récipient se baisse et le mécanisme insuffle de l'air à ce moment. Ce qui donne naissance à une bulle de savon. C'est très poétique et très ingénieux. C'est incroyable ! 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 Bonjour ! C'est M. Yuna. C'est M. Yuna. Aujourd'hui, je vais vous montrer à Harajuku. Je vous remercie, je vous remercie. La semaine dernière, c'est Ayumi qui avait supervisé la transformation de Saorin en une ravissante Harajuku Girl version garçon manqué. Je vous remercie. Saorin avait posté des vidéos d'elle qui dansaient sur des chansons d'anime ou d'idoles. Et ces vidéos ont été vues par plus de 130 000 personnes. Pour sa transformation, nous l'avons emmené chez Spins, une boutique où Kiari Pamyu Pamyu a l'habitude d'aller faire son shopping. Spinsというお店は原宿にも店舗があるし, 日本の全国各地いろんなところにもあるんですけれども 原宿ファッションの塊のようなお店になっていまして もちろんラブリーなおよふくもあるけど、ロックなおよふくもあったり、あとスポーティーなおよふくもあったりとか、 そういう青文字系の子たちがご用たつなお店が Spinsになっているかなと思っています。 Elles sont donc à l'endroit idéal pour choisir la tenue de chimie. They're almost like the top. They're so nice. Le challenge est de trouver des tenues qui vont bien avec les sacs. Ce sont Una et Ayumi qui ont conçu ces sacs. La semaine dernière, Saorin s'était transformée en Harajuku Girl dans une tenue assortie au sac à dos créé par Ayumi. Cette semaine, il faudra accorder la tenue de Chimi avec le sac créé par Yuna. Alors, quelles tenues vont-elles choisir ? Wow ! Eh !これ,かわいい ! Ah,これとかもかわいい ! Ouais,これちon可愛いですよね こういうのって … 誰かがこれを付けだすんですか,古着に 違うんです、これが古着であるんですよ え!? 超かわいいですよね 私が古着が好きな理由は 同じものってなかなか無くて La recherche et l'exploration de la boutique continuent dans la bonne humeur. Après avoir trouvé leur bonheur, direction Jol Harajuku, dans la rue Takeshita Dori. Cet endroit d'un genre nouveau réunit dans un même espace, une scène et un lieu de restauration et de divertissement. On y trouve même une zone de maquillage et d'essayage réservée aux adhérentes. C'est ici que va débuter la transformation en Harajuku Girl de Chimie. Évidemment, la transformation ne se limite pas qu'aux vêtements. Elle aura droit également à un maquillage assuré par des pros. Et voilà, la transformation de Chimie est maintenant terminée. C'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. On croirait avoir devant soi une toute autre personne. L'effet est saisissant. C'est là on. C'est bon, c'est bon. Un élégant chandail recouvert d'un manteau noir et des lunettes de soleil qui dissimulent les yeux. Cette tenue concilie le côté enfantin et le côté adulte de Chimi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. C'est bon. C'est bon. Grâce aux efforts de Yuna et de Ayumi, deux membres des AOP ont pu se transformer en Harajuku girl. Et vous ? Quelle Saorine et Chimi préférez-vous ? Yunaちゃんのバッグもとてもかわいいですね。 ちなみに私のバッグはこちらです。 これは私物で今日持ってきたやつなんですけど キャンディーストリッパーという殻塾のお店に売っていまして なんかひょう柄のような猫のようなバッグで すごくもふもふしてて冬にあったかいので これは役に立つバッグですね。 はい. ということで また来週も見てください。 バイバイ. En octobre l'année dernière, nous avions organisé dans Japan in Motion le concours à la recherche de la Goumi version française. Vous avez été très nombreuses à incarner magnifiquement Goumi, la célèbre Vocaloïde. Et voici le résultat tant attendus. Tout d'abord, le jury. C'est parti ! 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 C'est parti !